Cet été, Sony a sorti le Xperia XZ2 Premium, un smartphone qui mise avant tout sur sa fiche technique avec un écran 4K et la puissance du Snapdragon 845. Voyons si cela suffit à en faire un téléphone incontournable pour cette rentrée. Sony a fait le choix d'un écran 4K. C'est une dalle IPS, donc pas d'OLED, mais cependant il reste très performant. La dalle est très lumineuse, le contraste très élevé et la colorimétrie, même si elle n'est pas parfaite, peut être réglée dans les paramétrages de l'écran. Le XZ2 Premium est équipé du Snapdragon 845 avec 6 Go de RAM, donc pas de surprise, il tourne bien même avec les jeux les plus gourmands. Avec sa batterie de 3540 mAh, il est capable de tenir un peu plus d'une journée. Pour un écran 4K c'est vraiment pas mal, même si on peut regretter que ce soit un peu en dessous de la concurrence. Il est compatible avec la recharge rapide, mais le chargeur n'est pas fourni avec le smartphone. Il faudra donc débourser 40 euros supplémentaires pour ne pas patienter 2h30 pour le recharger à 100%. Sony a fait un pas en arrière avec le XZ2 Premium puisqu'il est revenu à un format 16 neuvième, ce qui fait qu'il a de grosses bordures. Il est très épais, il a le dos bombé, ce qui fait qu'il n'est pas très agréable en main et il ne tient pas très bien à plat sur le bureau. Et malgré cette épaisseur, il ne comporte pas de prise au jack. L'autre gros problème ergonomique, c'est son capteur d'empreinte. Il est placé beaucoup trop bas, ce qui fait que le doigt a tendance à se plaquer contre l'appareil photo quand on veut le déverrouiller. Pour la première fois, Sony a fait le choix d'intégrer deux modules photo. Un premier capteur de 19 mégapixels et un second de 12 mégapixels. Il permet d'effectuer des portraits grâce au mode bokeh. Il peut aussi être utilisé indépendamment avec le mode monochrome. De manière générale, les photos sont assez bien fournies en détails avec des couleurs naturelles et un bon contraste. Néanmoins, comme pour le XZ2 classique sorti un peu plus tôt cette année, on remarque la présence très importante de bruit. Que ce soit en haute lumière ou en basse lumière, il peut difficilement concurrencer par exemple un Galaxy S9. A titre d'exemple, on a le OnePlus 6 qui est vendu aux alentours de 500€ qui permet lui de faire des clichés de meilleure qualité. Oui, le Sony XZ2 Premium est un téléphone très performant avec un bon écran 4K et la puissance du Snapdragon 845, mais cela ne fait pas tout. Le design est une affaire de goût, mais on remarque ici quand même des erreurs d'ergonomie. Et même si l'appareil photo n'est pas une catastrophe, on est loin des standards actuels pour un smartphone à ce prix-là. Bref, pour un prix aussi élevé de 900€, on pouvait s'attendre à beaucoup mieux de la part de Sony.